salut tout le monde c'est Roy Toir et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo donc en différé donc aujourd'hui je suis pas en live donc je vous fais cette vidéo parce que c'est fin de toute façon vous allez voir dans la partie mais en gros bah en gros je trouve que quand même en 3 vs 3 ce qu'a fait bon c'est pas moi qui l'ai fait je pense que vous vous en doutez je suis pas un pgm non bon je vous en dis pas plus on l'a vu vous verrez dans le titre mais bon bon bah si vous savez quoi je vais vous le dire en gros il y a Nico un mec de ma team donc qui était casse à toi Nico qui va faire une petite moi 3 vs 3 donc on était en team il y avait donc il y avait moi, Manu et Nico donc donc on vous voyait ça bug et tout parce que je viens de la récupérer dans mon studio donc voilà donc il vient de la faire juste à l'instant là il vient de la faire là après je me suis dit bon mais là dans ton mot de studio je vais te la commenter pardon et il m'a fait ok pas de problème donc voilà donc moi ça me fait je trouve qu'à mi-mob en 3 vs 3 c'est quand même pas mal bon après on va pas se le cacher les mecs en face ils étaient pas super forts mais ils étaient peut-être pas super forts mais je sais pas si vous avez déjà remarqué mais ils campent comme des ports en gros ça campe radar portatif FMG9 à Kimbo donc même si il était pas très fort il suffit que le mec soit dans un coin avec un radar portatif il te voit arriver avec FMG9 à Kimbo tu peux rien faire donc même voilà même s'ils sont pas très forts il y a moyen de se faire tuer facilement d'ailleurs moi je crois que je vais même pas faire un ratio positif je sais plus que je vais faire une partie de merde bon là il tirait des coups de patate parce qu'il a ramassé l'arme c'est pas son arme à lui vous voyez que lui il joue à la P90 donc je sais pas je crois qu'il joue avec la P90 silencieuse et chargeur france capacité mais je suis pas sûr ouais je sais pas je sais pas je crois qu'il a ouais je crois que c'est silencieux chargeur france capacité après il voit la tour de passe-passe je sais pas il doit avoir bonne cachette en secondaire je pense ah non bonne cachette il est en spécialiste je sais pas qu'il doit avoir en secondaire qu'est-ce qu'il y a en secondaire qu'est-ce qu'il peut bien avoir je sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir en secondaire l'habitude il met assassin mais là je vois qu'il est en spécialiste assassin donc je sais pas bon je sais pas du tout donc en secondaire je sais pas en troisième atout troisième atout je sais pas non plus mais je crois qu'il joue avec rapport Nico ouais je crois qu'il joue avec rapport ouais ouais rapport donc après il est en spécialiste il a mis en premier atout assassin et en deuxième atout bonne gâchette en troisième pillard et en gros il va faire un petit carnage vraiment il va faire un bon petit carnage voilà vous voyez qu'il commence sa série je sais pas si je sais pas si Banta met sa série de suite mais je sais pas si il va mourir entre temps aussi c'est la série pour la moi je sais pas du tout parce que le gameplay je le connais pas je connais juste mon gameplay j'étais dans sa partie avec lui j'étais au sniker bon là je vais me prendre un smaw ouais bon bon encore heureux qu'il ait pas tué des mecs au lance patate sinon je sais pas si je l'aurais mis sur ma chaîne enfin bon s'il aurait tué un mec au lance patate ça va mais bon ah voilà c'est bon il avait détermination pro en secondaire il avait détermination pro vu qu'il vient de faire une assistance c'est que ça lui a compté comme un kill voilà dans cette un que je voulais dire oui je sais pas si je l'ai dit mais dans cette partie il y avait Manu aussi donc il y avait moi Manu Nico je crois que je l'ai déjà dit mais je le répète c'est pas grave donc on va tous faire une plus ou même bonne partie sauf moi je crois en fait je crois que je suis le seul à mettre ce baiser parce que comme je vous l'ai dit les mecs campaient beaucoup quand même on va pas se le cacher oh putain il a failli de marqueur à la patate quoi donc on va pas se le cacher les mecs ils étaient pas très forts ok mais ça campait beaucoup donc surtout moi qui était au sniper après j'ai ramassé les armes des ennemis en les tuant mais franchement je viens de la faire maintenant je me m'en rappelle plus qu'elle se corrige mais comme j'ai beaucoup ragé même 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 quand je te fais des mois que je rage moi alors ah oui vous voyez ce mec là qui vient de tuer il était vraiment débile ce mec je suis désolé de dire ça donc attends c'est ouais c'est Angèle 57 des trucs comme ça je sais pas c'est quoi trop ouais je sais pas c'est quoi trop oui je sais moi je parle pas je suis pas français moi et en gros ah non c'est Angélis voilà ouais Angélis 57 et je vous jure que à chaque fois retenez bien où il l'a tué voyez là le rocher qu'il y a là-bas à chaque fois il va retourner là et à chaque fois Nico il va le tuer c'est un truc de fou le mec il s'est pas dit putain mais il sait où je suis c'est bon je vais changer de place un petit peu non non à chaque fois il va retourner là et comme on était en train de se parler au casque enfin au micro du passionnateur quoi on se parlait à la paix quoi normal je lui disais vas-y Nico il est à chaque fois il est retourné là je lui dis vas-y fais toi plaisir reste pour ta mouable ça peut te faire un kill facile voilà on va dans l'envoyer qui est quand même en bonne série il doit être à 14 15 là je pense voir plus même j'ai pas compté il doit être vers les 15 je pense donc voilà voilà vous voyez que je suis dans la partie là je vais me faire un double d'ailleurs j'aurais dû lui laisser ça mais bon il a quand même fait ça moi je vous dirais que il a quand même fait ça moi mais peut-être que si j'avais laissé mais bon il se fait la double après non donc voilà je pense que là il doit pas trouver sa mouable là je sais pas comme je vous ai dit on vient de le faire tout ça à l'instant là c'est la partie je vais juste retourner dans la partie puis je suis là commenté ouais il doit être à 3,4 de sa mouable je pense donc voilà pour moi il faudra que je lui demande ce qu'il avait s'il avait changé en tant que capacité ou pas parce que je sais pas ce qu'il avait ah oui aussi pour ceux qui regarderont la vidéo qui se diront ouais putain mais il ramasse pas les médailles et tout ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait vous voyez là hop là c'est moi je vais prendre la médaille vous voyez en gros comme lui il était en série il allait pas prendre le risque de prendre les médailles vous voyez là il vient de tuer mec je prends sa médaille vous voyez j'étais en train de le couvrir bon comme il était en série il allait pas prendre le risque de commencer à prendre toutes les médailles et tout ça donc moi ce que je lui ai fait je lui ai fait écoutes moi de toute façon je faisais une partie de merde je lui ai fait écoutes moi je m'en fous que je fasse un un 54-0 ou un un 10-15 franchement je m'en fous je vais t'aider je vais ramasser des médailles et je vais le couvrir vous voyez là je suis toujours près de lui avec mon sniper je le couvre et 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 donc voilà donc du coup si vous voyez qu'il ramasse pas les médailles voilà donc d'ailleurs repasser du méthode de sa mouable voilà donc voilà donc franchement 3 vs 3 c'est pas mal donc voilà donc je pense que c'est c'est pareil pour tout le monde là et à mon avis là vous voyez il m'a piqué je voulais le tuer là vous voyez je lui tirais une balle de snipe mais je vais pas l'avoir et voilà voilà je pense que c'est pareil pour tout le monde à mon avis je vais dire vous êtes ancien et vous allez pas vous jeter sur la médaille parce que vous allez gagner surtout qu'on voit et vous voyez le score on est à 41 et les mecs en face sont à 15 donc il n'y a pas il n'y a pas besoin de ramasser tous les médailles là je lui dis écoute nico tente la double moi je sais pas tente la double il te reste encore 2 minutes 40 tente la double il m'a fait ok ça va pas de problème je vais la tenter mais bon il va se faire tuer donc on va on va finir la partie parce que je sais pas pourquoi on a fini la partie et bon finalement ça m'arrange vu que la vidéo ne dura pas 50 ans bon vous voyez quand même il enchaîne bien voilà vous voyez que le mec est campé je veux dire même si c'est une merde il suffit qu'il sorte de la fmg9 il le but et c'est fini quoi voilà au chauffe c'était franchement c'était une bonne partie surtout que voilà il joue pas avec une arme acr mp7 pp90 g36 comme tout le monde joue en ce moment je veux dire les armes bon la p90 elle est facile d'utilisation aussi on va pas dire que ça y est c'est une arme super difficile mais voilà il joue quand même à la p90 c'est pas voilà je veux dire on pourra pas dire qu'il a fait ça moi grâce à son arme quoi je veux dire à longue distance la p90 c'est pas trop ça quoi là aussi je tiens à quand même parce que à féliciter manu parce que manu il jouait avec un sniper comme moi sauf que moi j'étais au l11 lui il était au drago9 vous allez voir que bon il a pas fait la moab il a rien fait vous allez voir que quand même malgré qu'il ait joué au drago9 il a fait une excellente partie je trouve je sais plus comment il a fait mais je crois qu'il a fait une assez bonne partie pour le drago9 en tout cas voilà là vous voyez qu'il était quand même encore dans une bonne série il devait être à 10 sens puis il s'est fait tuer par un UMP bon c'est pas grave on a dit bon c'est bon on finit la partie 49 je sais plus que c'est qu'il tue le dernier je crois que c'est lui qui va tuer le dernier ouais ouais il va le goûter ouais 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 c'est ça voilà donc la vidéo tous achats tous oh putain ouais la vidéo tous et ouais la vidéo tous à sa fin ouais dans la vidéo tous à sa fin ouais donc je pense que vous aurez plus c'était un étoir allez ciao tout le monde je pense que vous aurez plus c'est un étoir